salut à tous et coopération gamer pour une petite vidéo sur un jeu qui m'a marqué alors donc ce jeu idéal c'est quoi c'est si bien sûr le jeu vidéo se lance parce qu'en fait le jeu vidéo a planté alors un jeu vidéo donc je sais pas s'il a été il n'est pas avec les hanterman qui doit être en partenariat je suis venu à notre famille vous vous souvenez de notre maison venuente et impériale en regardant de la grandeur sur la grandeur sur le mur j'ai vécu tous mes années dans cette manière renouvelée déclenée par décadence et luxueur Et pourtant, j'ai commencé à m'attirer de l'extravagance conventionnelle. Les histoires singulaires incroyables suggèrent que la maison était un porteur de quelque chose de fabuleux et nonnamable. Avec relic et ritual, j'ai mis tout efforts vers l'excavation et la récupération de ces secrets longues, de ces secrets exhaustant ce qui restait de notre fortune familiale, des travailleurs travailleurs et des déjeuners. À la dernière fois, dans les sœurs d'eau dans les fondations basiques, près de l'Earth, ce portail de l'antediluvieux. Nous étions dans le monde de mort et de la mort, mais nous étions dans le monde de la mort et de la malheur. Alors en gros, c'est un riche mec qui vivait dans l'ivraie, donc le fric, le sexe, il avait un beau château. Et il a découvert l'existence d'un pouvoir qui lui apporterait encore plus de richesse, un pouvoir quoi, qui serait enterré sous le donjon, sous le château. Et donc en gros, il a décidé de creuser, mais ça a mal tombé. Dark as a donjon, c'est tiré le meilleur parti d'une situation. Des quêtes échoueront et seront abandonnées, des héros mourront définitivement. La progression sauvegardée automatiquement rend les actions définitives. Le jeu t'en demandera beaucoup. Jusqu'où pousseras-tu tes aventuriers ? Qu'es-tu prêt à risquer dans ta quête pour restaurer le hameau ? Que sacrifieras-tu pour blablabla ? J'ai pas plus le temps de lire la suite. Alors, Dark as a donjon est sorti, ça veut dire que normalement, il est toujours indiqué des mises à jour de debug actuellement à ce que j'ai vu. Mais le jeu est sorti depuis un moment déjà, mais était encore en bêta, ça veut dire qu'en gros, en early access, vous l'achetiez en early access. Ça veut dire que le jeu n'était pas encore fini. Moi, je l'achetais en early access. Voilà. J'avais déjà fait des vidéos dessus en live, que en live, parce que je faisais de la merde. Ah, il me le traduit le nom maintenant. Je vais l'appeler Dark as a donjon. Et donc, le mec, en fait, a appelé à l'aide. Il a appelé à l'aide pour l'aider, quoi, parce que... Ah, les musiques sont géniales. Je t'ai dit que le patch qui a été mis officiellement par le jeu est moins bien ce que les fans avaient déjà produit. Parce que les fans en fait avaient fait quand même un patch améliorer la diligence des vitals pour assenter le nombre de termes de liste d'équipiers et pourtant un mot. Ça charge. Parce qu'il y avait les fans, ce que je trouvais génial c'est qu'ils avaient traduit, en plus de traduire une partie du jeu, ils s'étaient fait chier à traduire les cinématiques. Et donc en gros il y avait en bas des cinématiques tout simplement ce que le mec disait. Et ça c'est le plus dur je pense dans les jeux vidéo, c'est quand t'as juste un dialogue en anglais et que le mec doit traduire ça. C'est chaud. Alors, ancienne route, trouve un chemin vers le hameau. Navigation sur la carte, tu es actuellement dans une salle. Pour aller de avant, clique sur une autre salle sur la fenêtre de la carte. Cela te conduira au couloir de connexion. Dans un couloir, appuie sur D pour avancer et A pour reculer. Si tu préfères la souris, tu peux cliquer. Oui c'est en anglais. Surpris. Le combat est au tour par tour. Lorsque c'est le tour de ton héros, clique sur une icône de capacité puis clique sur la cible en surbrillance. Si tu ne peux pas sélectionner une compétence particulière, c'est parce que ce héros doit se trouver dans un endroit différent ou qu'il est une autre cible valide. Alors, à distance, métraillage. Là j'ai un fichage saignement. On va tout prendre. Alors, objet interactif, curiosité. Lors des expériences, tu trouveras souvent des objets interactifs. Clique ou appuie sur W pour les examiner. Ah oui, ça c'est la merde. Parce que les objets interactifs, en fait, un coup sur deux, ils vous foutent dans la merde. En gros, un coup sur deux, bah, vous êtes niqués. Attends, accusation à distance. Oh non, c'est bâtard. C'est chaud. Ah, ok, donc là on commence à perdre de la santé mentale. Oh, c'est chaud. Ah, c'est nouveau la dépouille par contre. Attends, 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 tu ne me dis pas qu'il faut péter la dépouille là ? Qu'est-ce qu'il y a un point de vue ? Qu'est-ce qu'il y a un point de vue ? Qu'est-ce qu'il y a un point de vue ? Alors, après avoir accompli les exigences d'une quête, tu as l'option de retourner en ville pour cliquer sur le blason. Continuer l'aventure. Il est piégé. Alors, le tuto, le tuto est beaucoup plus gentil que ce qu'il y avait avant. J'ai un succès. Alors, Rabelais, plus 15% de capacité de soins au camp, interdit à la maison close, 10% de repérage dans les ruines. Alors, comme on peut le voir, on a pas du tout trop de quiettes. Ok. Terminé avec celle-ci, la première inscription dans les ruines. Ok. Rano est désormais apprenti croisé au niveau 1. Ça a changé quand même, parce que j'ai l'impression que les cadavres vont nous foutre dans la merde plus tard. Sur n'importe quel écran du jeu, appuie sur H, maintien H, pour avoir l'aide contextuelle des commandes de ce mode. Et c'est là lorsque tu es en ville, on t'en explore, blablabla. Alors là, on a quoi ? Attendez. Là, on a les mémoires ancestrales. Donc, les mémoires ancestrales, c'est les vidéos, tout simplement, du jeu. Ok. Là, on est dans le cimetière. On a rien d'intéressant. On a même la diligence. La diligence, lorsque vous dites dangereux à quel point. Ah non, je peux les prendre. Donc la diligence, c'est euh... Ah, je pourrais l'améliorer. Alors, améliorer tes os, mon peu comme un 30% de probabilité des capacités d'automne, blablabla, blablabla. Je vais faire lui, parce que lui est un peu useless. Si il avait un truc d'étourdissement, ça pourrait être bien. Alors, on va regarder un peu ses personnages. Alors lui, on a... Tueur d'horreur, plus 1% veste, l'horreur. Stress veste, impie. Peur des impies. Ok. Euh... Alors, il peut lancer une grenade à distance. Un gaz avoglant à distance. Alors, il peut étourdir à distance. Et il a une explosion d'un... Ah, qui supprime les dépouilles, d'accord. Après, elle, elle a que des sorts. Ouais, donc ça va. Euh... Elle a quoi ? La grâce divine qui heal. Soins de groupe. Illumination. Et à distance... On fait des dégâts. Ah, d'accord. Donc ça, c'est les capacités de camp de chacun. Ok. Et donc là, on a la taverne. Tout est bloqué pour l'instant. On pourra améliorer ça. Je sais pas. On va se réparer. Alors, ça, c'est quoi ? Euh... Moyenne niveau 6. Ok. Ok, on va garder ça. Taillissement d'infection commun. Plus 1% d'arrivée. 1, 1, 1. Blason. Ok. Donc, on va mettre les héros là. Ah non, ça, c'est dans l'ordre. Attendez, attendez. Faut regarder. Alors, lui, il attaque de... Place favorite. Donc, lui, il vaut mieux qu'il se mette là. Enfin... Alors, place favorite. C'est plutôt... Ici. Attendez. Euh... Oh, ça pourrait être bon. Provisions pour le voyage. Ah oui, on peut acheter des provisions. Alors... Ok. On va acheter x2. On va acheter 4. Euh... Des clés, on va prendre une. Ok. On a plus d'argent. Tape le mail. Expédition de l'éluine de tes ancêtres. Fais pleuve de culosité et sois plus de l'un. Voilà. Ah... Ok, ça c'est cool. C'est cool, tout plein. What ? J'utilisais la pelle ? Oh, ça n'a pas utilisé la pelle. Ok. Ok. Ouais, il faudrait qu'elle se fait là. Ok, ouais, franchement, lui, c'est des debuffs, mais c'est pas comme ça. Oh merde, elle l'a maudit. Ah, il n'en restait plus. Ok. Ok. Je sens que ça va mal terminer. Ah oui, ça diminue tout de suite, ça c'est abusé. Non mais il prend trop cher. Ah ouais, c'est bon ça. Ok, toi tu plus vraiment rien. C'est bon. 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 Ok. Ok, ok. Le poison fait mal. C'est bon. Je sens qu'on va se retrouver dans la merde. C'est bon. J'ai perdu trop de trucs. Ok. On va aller à cette pièce. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. 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 Ah putain, c'est ça que j'ai foiré tout à l'heure. Comme par hasard, ma torche est complètement niquée. Voilà, je crois que je suis mort. C'est super chaud. Oh putain. Mec, c'est quand les tours des héros ? T'es sérieux ? Non mais t'es sérieux ? J'aurais dû faire un hit de goût. Oh non mais t'es sérieux ? T'es sérieux putain de ta mère ? Ça, ce jeu, ça paye tellement rager. Allez, toi, attaque un jour. Allez, boum. Unforgivant. 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 Ok heureusement que j'ai fait de la merde En virant mes clés On va se barrer Alors j'ai débloqué quoi Méditation Réduction de stress amélioré Méditant en occupant Obsédé En ville fréquente la maison close pour déstresser Maladie Tendance à voler des objets Donc lui il risque d'être chiant Parce qu'il risque de voler Les objets que je vous droppe Alors on a débloqué la taverne Après on peut améliorer Noie les problèmes dans l'alcool Les frissons du gain Tout ça Et il y a aussi Clotre, la paix, la méditation Et prix pour pouvoir en supérieur Ok Donc on a débloqué l'église Alors Et actuellement on a de nouveau Postulant Alors Il y a quoi comme différence ? Corps à corps Donc il y a une attaque au corps à corps Contrairement à l'autre Qui a une attaque de loin Et celle-là Elle a quoi ? Alors celle-là Elle a un coup de masse Mère aveuglante Soin Ah c'est celle-là Qui est différente Que je jouais Contrairement à l'autre Donc on a deux îleuses Donc on a deux îleuses Différentes Et on a Un barbare Une barbare Peu de pratique Après on peut toujours Virer des héros Il y en a qui vont mourir Moi je vous dis salut Et au prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada